Mais qu'est-ce qu'une adresse IP ? Qu'est-ce qu'une adresse MAC ? Et ARP ? C'est quoi ? Si ces notions vous semblent floues, je suis là pour vous éclairer. En plus de mes explications, je vais réaliser quelques analogies pour que vous puissiez mieux comprendre ces notions. Étant de la vulgarisation, j'essayerai de ne pas trop rentrer dans les détails pour éviter d'être trop technique et d'en perdre certains. En effet, mon but est de transmettre le savoir, et ce, indépendamment du niveau des uns ou des autres. Madame Curie habite à Paris. Bonjour, je suis Madame Curie. Elle est plus précisément située au 141 boulevard Mortier. Dans sa rue, elle a un voisin, M. Agopion, qui lui, est situé au 142 boulevard Mortier. Madame Curie est une personne âgée. La technique, ce n'est pas son truc. Elle envoie donc des lettres, et elle a l'habitude de communiquer avec M. Agopion. Mais elle envoie également des lettres à ses amis, plus précisément à une certaine Mme Avidian, et parfois à un M. Thorvald. Eux sont situés à une adresse complètement différente, place de Fontenot. L'adresse de Mme Avidian est précisément 3 places de Fontenot. M. Thorvald, 4 places de Fontenot. Madame Curie, pour envoyer ses lettres à M. Agopion, à l'instar de ses amis où elle doit passer par la poste, puisqu'il s'agit de deux adresses différentes, Pour envoyer une lettre à son voisin, M. Agopion, situé dans la même rue, simplement sur une voie différente, au 142, et non au 141, Mme Curie fait appel à, en quelque sorte, un facteur local, qui a pour rôle de faire communiquer les lettres sur la même adresse, du 141 au 142. C'est également ce facteur local qui aura pour rôle de transmettre le courrier à la poste pour les lettres destinées à d'autres adresses. Eh bien le réseau, c'est en quelque sorte ça. Bien évidemment de manière bien plus schématique, puisqu'il s'agit d'un cadre de vulgarisation. En réseau, une machine a bien une identité, mais elle ne se caractérise pas par un nom, tel que Curie, Avidian, Agopion ou Thorvald, non. Elle se caractérise par ce que l'on appelle une adresse MAC ou physique. Et pour revenir à notre analogie, elle est comparable au nom des personnes. M. Thorvald, en adresse MAC, cela donnerait ça. M. Agopion, ceci. Partons du postulat que notre machine est cette adresse MAC. Et la machine a également une adresse sur le réseau. Tout comme notre analogie, son adresse est composée du nom de l'adresse en elle-même, ainsi que du numéro où la personne habite. Admettons donc que notre machine est comme adresse IP 192.168.0.141. 192.168.0 correspond à la partie réseau. Pour reprendre notre analogie, il s'agit du boulevard mortier. 141 correspond quant à lui à la partie haute. Pour reprendre notre analogie, il s'agit du numéro 141. Notre machine ayant cette adresse MAC avec cette adresse IP, pour plus de simplicité, appelons-les dès maintenant PC1 et PC2. Pour communiquer avec PC2, PC1 va devoir commencer par envoyer une requête sur le réseau. A tous les appareils... Oyez, Oyez, chère machine, qui a l'adresse 192.168.0.142 ? Je suis 192.168.0.141. Merci de bien vouloir me répondre. Toutes les machines vont recevoir cette requête, mais seule la machine correspondant à l'adresse spécifiée est censée répondre. La machine en question va donc répondre. Bonjour, 192.168.0.141. Je suis 0050.0F31.8CD4 et je correspond bien à 192.168.0.142. Elle va au passage garder en mémoire ces informations du PC1 dans ce que l'on appelle une table MAC, à ne pas confondre avec une table CAM. A la réception de la réponse de PC2, PC1 va également conserver ces informations dans sa table MAC. PC1 et PC2 peuvent désormais communiquer ensemble, puisqu'ils connaissent leur identité et adresse. A la prochaine requête, prenons de nouveau l'exemple concret de PC1 souhaitant communiquer avec PC2, PC1 va vérifier dans sa table MAC. Si il a les informations lui permettant de communiquer avec PC2, sans avoir à faire une nouvelle requête ARP, il a en l'occurrence déjà les informations, donc il envoie les requêtes directement à la machine. Comme nous avons pu le voir précédemment, Madame Curie envoie de temps en temps des lettres à ses amis situés à une adresse complètement différente de la sienne. Son facteur local n'ira jamais faire le déplacement lui-même, il remet simplement la lettre à la poste qui, elle, s'occupera d'acheminer la lettre. Comment cela se passe dans notre réseau ? Si PC1 souhaite envoyer une requête à un PC hors de son réseau, appelons-le PC3 par exemple, alors nous avons dans notre réseau actuel, et à vrai dire dans la plupart des réseaux, ce que l'on appelle un commutateur ou switch. Nous pouvons faire une analogie entre ce commutateur et le facteur local. Mon cours visant principalement les débutants pour ne pas vous perturber, je ne rentrerai pas dans les détails de ce qu'est un commutateur, et la façon dont il fonctionne. Je ferai une vidéo spécifiquement dédiée sur le sujet. Reprenons dans notre réseau, PC1 souhaite communiquer avec PC3. PC3 se trouve hors du réseau, son adresse étant 192.168.1.3. Pour communiquer avec PC3, PC1 envoie sa requête pour PC3 à son facteur local. Son facteur local remet sa requête à la poste, a pour mission d'acheminer cette requête sur le bon réseau. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre et différencier le principe d'adresse IP, d'adresse MAC et le principe du protocole ARP. Encore une fois, cette vidéo est une vulgarisation, c'est pour cette raison que je suis resté volontairement relativement schématique et que je n'ai pas souhaité aller trop loin dans les détails, si cette vidéo vous a plu, likez-la, si vous souhaitez que je traite d'autres sujets, les commentaires sont ouverts, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche, c'était Kratos.